Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous sommes là pour dérouler une autre leçon de vocabulaire. Si vous vous rappelez, la fois passée, lors de la précédente vidéo, nous avions eu à dérouler une leçon de vocabulaire qui portait sur la dérivation et la composition des mots. Et si vous vous rappelez, chers élèves, nous avions dit qu'un mot est dérivé lorsqu'il est créé sur la base d'un radical préfixe suffixe ou bien sur la base d'un préfixe radical ou sur la base d'un radical suffixe. Et nous avions dit qu'un mot est composé, si vous vous rappelez, chers élèves, que lorsqu'il est créé sur la base de plusieurs mots. Aujourd'hui, on ne parlera plus de la composition de mots et de la dérivation des mots. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de ce qu'on va appeler un vocabulaire la synonymie, l'homonymie, la baronymie, les mots homographes. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et les mots de la même femme, les mots de la même famille. Donc, notre leçon va porter sur ça. Nous allons commencer par les mots de la même famille, les mots de la même famille. Après, nous allons voir des mots synonymes. Après, nous allons voir des mots homonymes. Après, nous allons voir des mots paronymes. Après, nous allons voir l'antonymie, des mots antonymes. Après, nous allons voir ce qu'on va appeler des homographes. Donc, chers élèves, voilà ce que nous allons faire avec vous aujourd'hui. D'accord ? Parce qu'en vocabulaire français, il y a des mots qui sont des mots de la même famille, il y a des mots qui sont des mots synonymes et il y a des mots qui sont des mots homonymes et des mots qui sont des mots paronymes, des mots qui sont des mots antonymes et des mots qui sont des mots homographes. Et chacun de ces éléments-là aujourd'hui, nous allons essayer de l'expliquer et l'expliquer aussi également à travers des exemples. Nous allons commencer en grand temps avec ce qu'on va appeler des mots de la même famille. Des mots sont de la même famille lorsqu'ils ont le même radical. car lorsque des mots ont le même radical, on les appelle des mots de la même famille parce qu'ils appartiennent à la même famille, parce qu'ils appartiennent, ils viennent de la même racine, ils viennent véritablement de la même origine. Donc on les appelle des mots de la même famille. Je donne un exemple. Quand je dis lisible, d'accord ? Je prends le mot illisible. Lisibilité. Tous ces mots-là viennent du radical li. Li, c'est le radical. C'est des mots qui sont créés à partir du même radical qui est li. Ici, l'origine du mot, c'est li. C'est pourquoi ces mots-là lisibles et illisibles sont des mots de la même famille, parce qu'ils appartiennent à la même famille, parce que venant du radical li. Ok ? Quand je dis portable, quand je dis exporté, quand je dis déporté, quand je dis reporté, quand je dis importé, quand je dis supporter, apporter, etc. Tous ces mots-là, c'est des mots de la même famille. Ils sont de la même famille, parce qu'en réalité, ils viennent du même radis, radical. Et ils viennent du radical, port. Tous ces mots-là sont créés à partir du radical, port. À partir de la racine du mot, port. C'est pourquoi c'est des mots de la même famille. Donc, chers élèves, il faut comprendre que des mots de la même famille, des mots, des mots, sont de la même famille, sont de la même famille, lorsqu'ils ont, lorsqu'ils ont, lorsqu'ils ont, le même radical. c'est important. Lorsqu'ils ont le même radical. Donc, des mots sont de la même famille, lorsqu'ils ont le même radical. C'est-à-dire, la même racine du mot, la même origine du mot. Ici, l'origine du mot, ici, c'est part, c'est à partir du mot, part, à partir du radical, part, à partir de la racine, part, qu'on a créé le verbe déporter, reporter, exporter, le nom portable, le verbe import, importer. Ici également, vous allez voir, que c'est à partir du livre, qu'on a créé lisible, illisible, lisible, lisibilité, etc. Donc, c'est ça qu'on appelle les mots de la même famille. Maintenant, venons-en à ce qu'on va appeler la synonymie. Des mots sinon, synonyme. En grand B, nous allons voir ce qu'on va appeler synonyme. Synonyme. Quand est-ce partout de synonyme? Des mots sont des synonymes lorsqu'ils ont à peu près le même sens. Ok? Lorsqu'ils ont à peu près le même sens, on parle de synonyme. D'accord? Je vous donne un exemple. Quand je dis joyeux, heureux, content, là, on parle de synonyme. Parce que joyeux a le même sens que heureux. Il a le même sens que content. Donc, ces mots-là, on les appelle des synonymes. Parce qu'ils ont à peu près le même sens. C'est ça qu'on appelle la synonyme. La synonyme. D'accord? Lorsque des mots ont à peu près le même sens, là, on parlera de synonymes. Là, je dis, des mots sont des synonymes lorsqu'ils ont le même sens. Lorsqu'ils ont à peu près le même sens. D'accord? Donc, des mots sont des synonymes lorsqu'ils ont à peu près le même sens. Maintenant, je rappelle encore une fois de plus. Quand on vous demande de donner un synonyme d'un mot, Lorsque vous donnez un synonyme d'un mot, il faudra véritablement respecter la nature. Parce que vous ne pouvez pas, on vous demande de donner le synonyme de joyeux, vous dites heureusement. Non. Heureusement, ici, c'est un adverbe. Et là, joyeux étant un adjectif qualificatif. Joyeux étant un adjectif qualificatif, ayant pour nature un adjectif qualificatif, heureusement, ayant pour nature un verbe, donc le synonyme de heureux, le synonyme de joyeux, ne peut pas être heureuse, heureusement. Parce que le synonyme d'un mot revient tout simplement à donner un autre mot qui a la même nature que ce mot-là. Donc, joyeux, si on vous demande de donner le synonyme de joyeux, il faudra chercher un autre mot ayant le même sens que joyeux, mais aussi ayant la même nature que joyeux. C'est pourquoi, ici, on prendra heureux, parce que heureux est un adjectif qualificatif, il a le même sens que joyeux, il a le même sens que joyeux, mais également, il a la même nature que joie, joyeux. Si vous regardez également, content, content, c'est un mot également qui a le même sens que joyeux, mais également, ayant la même nature que joie, joyeux. Tous sont des adjectifs qualificatifs. Mais vous ne pouvez pas prendre un adjectif qualificatif, donner son synonyme avec un adverbe. Cela ne se fait pas. Donc, un adjectif qualificatif, son synonyme, revient à donner un autre mot ayant la même nature et le même sens. Adjectif qualificatif, adjectif qualificatif, verbe. 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 D'accord? Adverbe. Adverbe. Vous ne pouvez pas prendre un autre mot ayant une autre nature différente du mot. Donc, c'est pourquoi, il faudra obligatoirement, lorsqu'on vous demande de donner un synonyme d'un mot, il faudra préalablement regarder la nature du mot. Si c'est un adjectif qualificatif ou si c'est un verbe ou si c'est un adverbe. Donc, à part de ce moment, vous regardez un mot qui a le même sens que ce mot-là, mais également remplissant la même nature, ayant la même nature que ce mot-là. Donc, ça, c'est une précision importante qu'il fallait donner. D'accord? Si cela est compris, chers élèves, nous allons essayer de voir un autre élément qu'on va appeler les mots au mot, au mot libre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada